salut à toi qui regarde cette vidéo c'est vrai tu es super contente de te retrouver dans une nouvelle interview des artisans du bonheur est ce qu'aujourd'hui je vais te présenter séverine cofino qui est coach professionnel certifié coach en développement personnel pour adultes ados enfants elle est aussi psychopraticienne en hypnose ericksonienne aussi du conseil en orientation reconversion recrutement c'est aussi formatrice et elle est l'auteur du site internet coach in and out tu auras comme d'habitude dans la description de la vidéo tous les liens pour prendre contact avec séverine voilà on va mettre le paquet pour que tu puisses la retrouver sans aucun souci tu n'auras pas d'excuse pour la pour ne pour la contacter voilà je fais juste une petite parenthèse je t'invite déjà d'ores et déjà à partager cette vidéo comme d'habitude les interviews des artisans du bonheur plus tu partages et plus les gens sont informés c'est comme ça que ça marche je te dis aussi maintenant on a la possibilité de soutenir ce projet des interviews des artisans du bonheur en faisant un don donc dans la description de la vidéo il y a aussi un bouton sur lequel tu peux cliquer pour faire le don que tu veux voilà il y a trois sommes qui sont proposées mais après il y a un don libre tu veux donner 1000 euros tu donnes 1000 euros il n'y a pas tout voilà bon ce coup-ci j'ai fini mon speech bonjour à toi sévril bonjour à toi merci pour l'invitation je suis ravie d'être avec toi et avec vous super avec grand plaisir merci d'avoir répondu présente je t'en prie merci à toi je te pose tout de suite la question de droit à l'image comme ça on règle cette affaire et après on rentre dans le vif du sujet est ce que tu consens à ce que ton image et cette interview soit diffusée et partagée publiquement sur internet tout à fait c'est bon on est dans l'égalité et bien écoute je t'invite à te présenter voilà brièvement nous dire qui tu es qu'on commence à te découvrir ok écoute ben comme tu l'as dit donc je suis coach professionnel donc en développement personnel professionnel formatrice praticienne en hypnose et donc je fais du conseil tout ce qui tout ce qui touche orientation métier reconversion ça c'est dû à mon passé de rh parce que pour la faire courte j'étais pendant 20 ans d'entreprise où j'étais manager d'équipe puis responsable ressources humaines dans un grand groupe textile et j'accompagnais des équipes en france et à l'international sur l'europe du sud donc voilà j'ai un passé de rh qui fait que j'ai plus de facilité à accompagner sur les thèmes d'orientation de reconversion de recherche d'emploi donc voilà aussi pourquoi la petite casquette conseil ok ok ouais c'est logique c'est clair c'est clair c'est ça et puis donc suite à ce parcours en entreprise ça fait maintenant un an et demi j'ai décidé d'accompagner on va dire autrement les personnes j'étais très épanouie dans mon rôle de rh ça m'a beaucoup plu mais c'est vrai que vers la fin notamment dans un contexte économique compliqué groupe textile donc avec un secteur compliqué j'étais plus amené à accompagner les gens vers la sortie que les accompagner vers un développement de potentiel donc reconversion ouais c'est ça je me suis dit bon ok comment accompagner l'humain c'est bien mais j'ai trouvé moins de sens et moins de valeur parce que clairement je fermais de magasin en magasin et mon rôle se limitait de plus en plus à ça et c'est venu un petit peu frotter à moi ce qui était important pour moi en termes de métier de valeur et comment je pouvais être alignée encore dans ce que je faisais donc je me suis posé la question de comment faire les choses autrement tout en gardant quand même l'humain au coeur de mon métier parce que c'est ce qui me passionne et donc là ayant moi en tant qu'rh fait intervenir des coachs pour mes équipes je me suis dit bah ce métier là m'intéresse beaucoup qu'est ce que je vais m'intéresser je vais essayer de voir comment on peut se former en quoi ça consiste exactement quelle est la posture et puis tout ce que j'ai lu tout ce que voilà tout ce que j'ai appris m'a beaucoup plu et je me suis dit bah allez ça va être ça plus le métier de thérapeute en hypnose à côté parce que je voulais y apporter une autre touche d'accord pour la faire simple voilà mon parcours ouais ok parce que l'hypnose c'est quelque chose que tu as appris en parallèle en même temps ou est-ce que le métier de coach ou est-ce que c'était quelque chose que tu connaissais avant qui s'est gré fait après ou tout s'est fait en même temps c'est quoi ouais tout s'est fait en même temps assez bizarrement je connaissais pas l'hypnose j'avais même jamais été hypnotisée voire un praticien en hypnose c'était très nouveau mais en fait j'ai pris conscience alors de part des difficultés que j'ai pu rencontrer moi dans des parcours de vie ou pour mes enfants par exemple que par exemple que l'accompagnement par un psy soit psychologue psychiatre etc ne me convenait pas à moi pour plein de raisons parce que j'avais l'impression qu'on allait trop creuser sur des origines sur des sources et que moi j'avais besoin d'être mise en mouvement dans ma façon de procéder dans mon accompagnement à moi et je me suis dit bah comment au delà du coaching parce que ça j'avais bien compris que c'est comme ça que ça fonctionner quelle autre thérapie n'est pas quelque chose où on vient ce qu'on appelle gratter le bouton on vient creuser sur ce qui fait mal mais plutôt dire ok il ya un potentiel et allons le développer allons le creuser donc je me suis renseigné et j'ai vu que l'hypnose et moi j'aime bien aussi tout ce qui peut être assez rapide ne pas être dans une thérapie d'un an deux ans etc quelque chose qui dure longtemps donc je me suis renseigné sur ce qu'était les thérapies brèves et puis après c'est des rencontres j'ai rencontré une personne sur bordeaux donc qui est prof d'hypnose qui à son école et qui m'a qui m'a bluffé par sa personnalité par ses compétences et au delà de l'hypnose il fait plein de choses il fait l'énéagramme des constellations familiales enfin il a développé tout un tas de choses d'outils autour de ça et la personne m'a séduite à la professionnellement et je me suis dit bah j'ai envie d'apprendre auprès de lui et ça m'a ouvert du coup moi qui suis très cartésienne ça m'a quand même ouvert tout un champ de et de personnes et de pensées que je pensais pas toucher du doigt d'ailleurs les premières séances quand je suis arrivée dans cette formation je me suis dit qu'est ce que je fais là c'était c'est voilà il parlait une langue que je comprenais pas et en fait plus ça a été plus ça m'a aidé à déjà à travailler sur moi des choses que j'avais encore à travailler parce que c'est une formation exactement comme le coaching on est mis en situation tout le temps donc voilà j'ai dû travailler aussi sur certaines choses et puis et puis du coup ça m'a permis de voir comment on approche cartésienne on pouvait aussi pour certaines personnes dans certaines dans certains contextes y apporter une autre touche pour venir lever des freins pour venir accélérer le travail donc voilà comment j'ai fait ces deux choses là en parallèle ok ok ouais super et puis bah comme tu l'as dit c'est ça passe par soi donc c'est avant tout un travail sur soi sinon on peut pas progresser quoi ouais exactement ça m'a fait penser à une interview que j'avais fait où la personne disait il y a des personnes qui intègrent la formation à la fin elle recommandait une formation qu'elle avait suivie elle même elle disait c'est fou il y a des gens qui intègrent la formation et finalement ils font pas le job derrière c'est juste qu'ils vont suivre la formation pensant qu'ils allaient faire ce métier et finalement ils vont se découvrir eux mêmes au travers de cette formation et basculer sur quelque chose de complètement différent par la suite quoi et ça a été le cas dans cette formation et même dans la formation coach d'ailleurs les gens qui sont venus pensant en faire quelque chose et en fait ils ont fait quelque chose mais pour eux exactement ça c'est là comment on communique avec soi même est ce que tu peux nous décrire justement plus en détail tes métiers et si on peut parler de leur mission de sa mission la mission qui regroupe tout ça est ce que tu peux nous décrire tout ça s'il te plaît ouais alors la mission c'est en global c'est l'accompagnement c'est comment accompagner une personne et sa problématique et et quand j'entends le mot problématique c'est pas forcément alors il y a plusieurs champs dans ce que je fais en accompagnement on va dire qu'il y a de l'accompagnement j'emploie le mot accompagnement parce qu'il y a et coaching et hypnose mais à chaque fois c'est au final c'est l'accompagnement même la formation c'est une forme d'accompagnement alors déjà comment ça se découpe moi aujourd'hui sur on va dire ces trois zones la formation hypnose coaching aujourd'hui c'est vraiment 60% coaching 30% d'hypnose et 10% de formation et j'aimerais accélérer un petit peu la partie formation pour aller notamment en entreprise aller apporter cette petite touche de on peut aussi se former au développement personnel on peut sensibiliser ses équipes parce que moi étant issu de l'entreprise c'est un message que j'ai envie d'aller transmettre aussi donc ça ça va être un de mes axes pour les mois et les années à venir et aujourd'hui je suis très contente déjà d'avoir bien bien développé le coaching et l'hypnose alors en fait ce que je j'accompagne plusieurs typologies mais si on peut regrouper il y a donc en effet l'accompagnement au niveau personnel les personnes qui viennent me voir sur des problématiques liées à de la confiance en ça c'est des thèmes qui reviennent beaucoup en la confiance l'estime de soi le dépassement de situations stressantes et difficiles pouvant générer des conflits intérieurs ou extérieurs avec donc tout l'aspect relationnel donc ça c'est la grande on va dire la grande thématique personnelle j'accompagne beaucoup mais ça va ça rejoint ça les familles couples parents enfants dans ce côté relationnel justement comment mettre en place de la communication alors je fais beaucoup de communication non violente aussi donc voilà c'est des choses que je suis venue greffer petit à petit donc ça c'est pour la partie perso pour la partie professionnelle on va aller travailler tout ce qui touche à la gestion du temps dans la gestion du stress la prise de parole on va aller travailler son positionnement de leader par exemple si on est manager comment accompagner ses équipes sur quelle posture j'ai comment je la comment je l'incarne comment je suis en relation également avec mes collègues avec mais n-1 mais n plus 1 donc voilà ça c'est mon passé de rh qui me m'entraîne à faire ça et ça me plaît beaucoup également tout ce qui touche à l'entreprise le burn-out de l'épuisement professionnel parce que moi en tant que rh j'ai été sensibilisé à ça formé à ça et j'ai beaucoup de coachés qui viennent me voir qui sont dans ce cas là donc soit qu'ils sont dedans soit qu'ils sont qui ont les premiers symptômes donc donc j'accompagne beaucoup sur cette thématique là et beaucoup de reconversion de comment j'équilibre déjà ma vie pro vie perso ça c'est le premier pas et puis après c'est comment je peux aller redonner du sens à mon travail en restant dans la même entreprise ou comment aller chercher ce sens ailleurs donc ça c'est un accompagnement que je fais beaucoup et puis après il y a l'autre volet qui est plus un volet alors là lié à l'hypnose sur tout ce qui est peur phobie addiction gestion de poids voilà tous ces protocoles là qui sont vraiment plus on va dire plus et plus associés à l'hypnose et puis l'hypnose on est vraiment sur un travail de sur la partie inconsciente oui donc c'est encore une autre approche quoi là où est ce qu'on va travailler si je me trompe pas en coaching sur la conscience des choses en hypnose on va travailler sur l'inconscience l'inconscience sur ce message caché que que l'on la manière cachée dont on a de communiquer avec nous mêmes quoi exactement et il m'arrive de mêler en accord avec le client bien sûr de mêler coaching et hypnose quand je démarre un coaching par exemple sur quelqu'un qui n'arrive pas à prendre sa place en entreprise par exemple et quand en creusant avec le questionnement qui est la base du coaching on arrive à démêler des choses et notamment un point d'origine qui pourrait être là en l'occurrence ça me rappelle une coachée la perte très très tôt de sa maman et avec des mauvaises raisons une raison cachée où on lui a expliqué que sa maman c'était un accident de voiture et en fait c'était un suicide par exemple et donc cette personne pas peu accompagnée personnellement par un environnement familial qui a très vite été bousculé et du coup chahuté de grands-parents oncle tante etc enfin compliqué et du coup il a fallu pour arriver à travailler le problème professionnel de je prends ma place en entreprise donc avec son accord que je vienne aller lever ce qui était encore pas tout à fait le trauma qui était pas tout à fait guéri encore de l'enfance et donc on a travaillé ça dès la première séance parce que je me suis dit si je travaille pas ce truc là je vais avoir du mal à l'accompagner sur la prise de place parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de bien plus profond et donc en venant travailler ça ça a libéré alors ça a été bien sûr un moment assez fort et compliqué bien entendu mais nécessaire et après ça le travail s'est fait j'allais dire assez facilement au final parce que on était venu lever la raison inconsciente qui faisait qu'elle la prise de place ne se faisait pas et après c'était juste des outils à mettre en place pour développer l'assertivité etc mais ça c'était travailler le conscient pour moi c'était nécessaire d'aller travailler l'inconscient donc de temps en temps je peux mêler les deux et ça fonctionne pas mal super super c'est très complet ouais c'est compliqué c'est ce qui m'attire d'ailleurs ouais et je pose une question comme ça que ça peut paraître bête je n'en sais rien le fait de de projeter comme ça de bosser en entreprise avec des entreprises donc j'imagine peut-être faire des formations de groupe accompagner des groupes est-ce qu'il y a possibilité d'allier aussi comme ça l'hypnose avec le coaching en groupe alors moi j'y crois fortement et je l'ai fait lors d'ateliers où je j'explique les techniques d'auto hypnose et 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 comment par exemple en entreprise se projeter sur une problématique et notamment la réussite le protocole s'appelle le futur positif et comment je m'imagine déjà avoir réussi donc alors ça rejoint un peu la pnl parce que voilà je fais aussi la pnl et on est on est allé vraiment à la limite donc bien sûr sur un groupe je vais pas mettre tout le monde en transe etc c'est pas l'objectif mais en tout cas grâce à voilà des techniques bah ouais qui peuvent être assimiles à la visualisation d'abord une profonde relaxation etc de comment visualiser la réussite les différentes étapes après qui nous ont permis d'y arriver et donc faire cette expérience en groupe c'est assez sympa alors après tout le monde ne s'y prête pas mais c'est comme tout j'ai envie de dire comme quand on fait une formation il y a des gens qui sont là en disant moi je suis plutôt spectateur d'autres qui sont très impliqués et ça voilà chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa formation de son de son expérience mais mais et puis moi j'aime bien donner des outils pour que les personnes soient autonomes après se dire ben voilà comment tu peux attraper cet outil et toi même te mettre en situation d'auto hypnose parce qu'au final c'est quand on a compris le principe c'est assez facile à reproduire et que toi même dans telle situation où tu sentirais un blocage ou la nécessité de faire appel à cet outil que tu puisses être en capacité de le faire tout seul oui les ressources permettent d'agir c'est ça ouais quand on a compris la technique le dérouler parce que c'est toujours un petit peu la même chose au final quelle est l'intention qu'on veut mettre derrière ça et comment juste lâcher prise pour laisser les choses venir à soi sans contrôler dans un groupe ça peut être très sympa et moi je recherche des entreprises qui sont friandes de ça parce que déjà ça dénote une certaine ouverture d'esprit de se dire on est en capacité d'accueillir qu'on n'est pas que dans le mental tout le temps et du coup aller révéler tout ce qu'il ya à l'intérieur et en allant chercher justement cette cette espèce de détente comme ça ouais complètement une détente tout à fait bien de lâcher prise et de détente j'ai tout ça ça me donne enfin ça m'a donné l'idée de faire j'ai un truc qui m'est venu en tête j'ai excuse moi je bafouille un peu on parle d'hypnose mais des personnes qui nous regardent bah ils savent peut-être pas ce que c'est peut-être que pour eux l'hypnose c'est le truc de spectacle à la mesmer là qui fait tu dors un poulet etc voilà sauf que non c'est pas ça on parle bien d'état modifié de conscience et donc est ce que tu peux expliquer est ce que les gens ils peuvent se transformer en poulet avec toi non vraiment pas j'ai essayé mais non non je plaisante non non c'est non et tu as raison il faut rassurer entre oui j'emploie le mot rassuré parce que ça peut faire peur moi j'ai beaucoup de gens encore qui me disent dans l'hypnose il ya deux réactions soit ça me fait peur ou soit moi j'y crois pas du tout ça marchera pas et j'entends les deux arguments parce qu'en effet il ya l'hypnose spectacle et ce que j'explique c'est que c'est une forme d'hypnose que les personnes qui font ça sont tout à fait conscients de ce qu'elles sont en train de faire parce que même si ça en effet un état modifié de conscience l'inconscient ne fait que ce qui est bon pour lui et ce qu'il a vraiment envie de de faire et de délivrer comme message donc si ces personnes là étaient dans une forme d'insécurité elle ne montrait pas sur scène pour se transformer en poulet ou reproduire un état d'enfance etc donc déjà voilà il ya quand même une mise en sécurité et quand on alors moi en tout cas avec moi mais je pense que tous les praticiens font pareil on est dans une dans une trance légère on n'est pas tu dors en mettant la main comme ça sur le front etc c'est pas l'objectif et c'est par tout un phénomène alors déjà il ya une grosse partie d'anamnèse qui rejoint d'ailleurs les techniques de coaching où on va être beaucoup dans le questionnement et une grosse part de la séance j'ai envie de dire même quasiment la moitié de la séance c'est ce questionnement pour aller comprendre pour aller comprendre les mécanismes pour aller éventuellement changer de regard changer de perception donc et déjà je vois que pendant cette période là de questionnement la personne qui vient avec sa problématique elle commence déjà à changer de regard elle a déjà compris avec ses questions ouvertes et le questionnement pour moi je trouve que c'est une technique très puissante quand on quand on sait entre guillemets quand on a compris avec cette histoire de la machine à question comment construire une question assez puissante pour aller vraiment questionner la problématique faire changer d'angle déjà là la personne on voit dans ses yeux elle est en train de se dire ah mais ouais je n'avais pas vu ça comme ça la façon dont on tourne les questions déjà il ya quelque chose qui est en train de se faire et pour moi ça fait même partie d'une forme d'hypnose conversationnelle parce que il ya il ya une espèce de pouvoir là dedans déjà quelque chose qui on est en train de faire travailler l'inconscient de toute façon une préparation exactement on plante des petites grèdes déjà dans ce qui va se passer pour après et puis après bon moi je mets beaucoup en sécurité aussi en expliquant comment ça va se passer qu'en effet la personne ne va pas dormir que la personne ne va pas perdre conscience parce que ça c'est une grosse crainte alors moi je suis une femme et je peux entendre même en discutant avec des praticiens hommes qui qui ont la crainte de femmes qui viennent voir parce qu'on a entendu certaines choses donc et c'est normal donc la première des choses c'est mettre en sécurité et expliquer vraiment comment ça se passe j'explique le déroulé de cette partie questionnement du cadre que la personne ne dormira pas ne perdra pas connaissance quelque part se souviendra de tout ou pas mais en tout cas de l'inconscient se souviendra de ce qui est nécessaire et utile pour son travail et ça suffit et qu'à tout moment la personne peut interrompre et ça je pense que c'est très important de le rappeler peut interrompre la séance moi j'ai reçu il ya pas si longtemps un jeune homme qui n'était pas à l'aise dans le protocole et qui qui je sentais vraiment se débattre qui était pas bien ben voilà il a arrêté parce que c'était ça lui demandait d'aller chercher un endroit où son inconscient n'avait pas envie d'aller la stop et on fait autre on fait autrement on passe par d'autres techniques donc avec c'était un enfant donc j'ai utilisé des cartes etc on est reparti sur quelque chose de plus ludique de plus léger mais voilà à tout moment l'inconscient arrête quand c'est désagréable donc ça je pense que c'est important de le rappeler on n'est pas des manipulateurs comme on peut l'entendre on ne va pas orienter en fait c'est on lance des pistes on lance des questions on suggère et l'inconscient fait son tri et prend là où il a envie d'aller et attrape l'image qu'il a envie d'attraper voilà c'est vraiment ça qui est en train de se passer donc et à la fin donc une séance elle dure bon la première est un peu plus longue mais sinon c'est une heure une heure dix et à la fin la personne revient entre guillemets c'est à dire se réassocie conscient inconscient et repart en sachant marcher en étant hyper sécurisé moi je veille beaucoup à ça aussi je pose toujours la question qu'est ce que vous faites après parce que malgré tout ça peut bousculer un petit peu forcément quand on a travaillé notamment sur des protocoles de trauma etc il ya des choses qui sont passées mais voilà raffirmer la sécurité raffirmer que la personne est consciente tout le temps et que ça va être juste un travail de de visualisation de mise à disposition de ressources intérieures qu'on ne ferait pas à l'état naturel c'est entre guillemets juste ça voilà ok ok bon je pense que c'est encore plus clair du coup pour ceux qui nous regardent parce que ouais c'est vrai que ça rien à voir du coup du coup avec ce truc de spectacle et c'est vraiment important je pense de préciser oui c'est ça et juste rapidement pour la question est ce que ça marche pour tout le monde j'ai envie de dire c'est même pas une question de ça marche ça marche pas c'est est ce que là ça va marcher déjà si la personne est en réelle détermination à venir travailler sur sa problématique oui c'est une volonté personnelle avant ça et quand on regarde et c'est intéressant j'ai travaillé en formation sur les statistiques et on a au final que 15% qui viennent du praticien donc c'est très peu souvent on se met la pression en disant est ce que je vais faire la bonne chose le bon protocole et au final on se met la pression assez inutilement parce que c'est déjà la personne qui arrive avec parce que l'envie de nous déposer qui elle même de par son envie sa détermination fait déjà une grosse partie du travail et c'est déjà quand je dis quand vous êtes déjà dans mon cabinet vous avez déjà fait la moitié du boulot et après ça va être quelle lâcher prise vous avez à me livrer des informations à ce que l'alliance se crée ou pas entre nous et que du coup vous allez m'en donner un petit peu plus de matière pour que je puisse travailler sur votre problématique mais voilà c'est pas une question ça marche ça marche pas et puis il y avoir des trances très légères mais qui suffisent parce qu'après on vient planter une petite graine et après le travail se fait au fil des semaines voire même des mois j'ai des personnes qui me disent au début mais ça n'a pas marché sur la perte de poids par exemple de trois jours après il se passe toujours rien lâchez laissez on va revenir peut-être renforcer dans 15 jours le travail sur avec une petite séance mais laissez faire et puis après les choses se dénouent et en effet se disent mais ouais c'est marrant il y a un truc à changer et petit à petit ça vient infuser comme un peu un sachet de thé dans un dans une tasse là petit à petit on voit que ça infuse ça infuse et ça vient prendre toute son ampleur au fil du temps il y a cette notion de temps qui est importante aussi ouais ouais tout à fait boule de poils qui vient me déranger désolé ouais comment est-ce que tu as tu as découvert justement cette activité et qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer comment est-ce que ça a été ces découvertes par rapport au coaching par rapport à l'hypnose comment est-ce que tu as découvert ça au début alors coaching donc comme je te le disais dans mon entreprise ou en travaillant sur deux trois collaborateurs qui étaient qui avaient un vrai problème de stress et d'espèce de perfectionnisme aigu et je m'étais renseigné sur comment au delà d'une formation parce que je voyais bien que le collectif ne fonctionnait pas avec ces personnes comment je pouvais accompagner donc on m'a dit ben voilà il ya du coaching ça existe et tout j'ai ok c'est quoi donc je me suis intéressé et je les pratiquais donc avec des collaborateurs et j'étais encore rh et j'ai vu les résultats assez spectaculaires et en collectant les feedbacks auprès de ces personnes je leur dis voilà qu'est ce qui a fonctionné on dit mais c'est fou déjà le rapport en one to one et non pas sur un groupe en collectif où les personnes ne se livraient pas et puis ouais la puissance du questionnement de cette relation qui si l'alliance se crée est assez forte et en fait comme un mentor qui va venir nous nous mettre sur le chemin et non pas nous donner les solutions moi c'est ça qui m'intéressait aussi c'est de dire moi j'ai pas envie de dire il faut faire ça et c'est comme ça avec ma vision à moi des choses avec mon prisme mais se dire comment avec ce que tu as à l'intérieur de toi et ils ont vécu et tes expériences et etc comment de ça j'en fais quelque chose et qu'est ce que j'ai envie d'en faire d'ailleurs et le cheminement m'a intéressé donc ça c'est pour pourquoi j'ai basculé sur ce métier de coach en me disant mais j'adore cette approche et j'aime le côté mise en mouvement d'où la différence avec le travail de psy ou et même si je respecte beaucoup ça moi quand on vient me dire mais j'ai envie de creuser sur mon passé etc oui on va pouvoir y faire allusion parce que bien sûr qu'il ya certainement des interférences qui viennent aujourd'hui résilier un peu mais en tout cas on va pas venir comprendre pourquoi essayer de remonter c'est pas l'intérêt entre guillemets c'est de dire de tout ce qui s'est passé avant qu'est ce que je décide d'en faire quel regard je porte aujourd'hui comment je m'en sors pour demain voilà donc moi c'est ça comment je moi je suis quelqu'un moi j'étais manager donc qui quand même dans une logique d'efficacité alors non pas de résultat mais de dire ok comment je peux être pilote de ma vie et qu'est ce que je décide de faire de ces choses là donc j'aimais cette approche là avec le coaching et l'hypnose comme je te disais c'est j'ai très vite senti qu'au delà du coaching il allait me falloir quelque chose de plus sensible pour aller lever des freins que le coaching ne permettrait pas de lever ouais et la formation parce que vu que j'aime bien transmettre et qu'en coaching on peut pas tout à fait transmettre enfin on donne un bout de soi mais on donne pas on guide pas en tout cas on met sur la voie mais voilà et la formation me permet quand même de d'ailleurs ma formation s'appelait formateur coach dans la posture donc j'aime bien ça parce que c'est formé mais tout en ayant la posture de coach donc là je me suis dit la boucle est bouclée j'arrive à faire un petit peu tout ce que j'aime super et tout ça ça a été super rapide parce que ça tu me disais il ya un an un an et demi ouais j'ai créé coaching en out il ya en janvier 2020 et j'étais rh jusqu'à septembre vraiment vraiment septembre donc 2019 donc après avec oui quelques mois pour monter ce projet et et alors c'est vrai que j'ai même pas eu peur entre guillemets de monter coaching en out en étant encore en cours de certification par exemple sur le coaching je me suis dit allez bon en étant rh on est quand même amené à accompagner à prendre des gens one to one et à trouver des solutions ou en tout cas accompagner vers une problématique donc c'est quand même des choses qui étaient assez naturellement là ce qui me manquait c'était plus comment structurer ça et mettre des mots sur ce que j'étais en train de faire de manière assez naturelle depuis des années déjà donc c'est aussi pour ça que je voulais avoir cette certification pas tant pour la légitimité mais plus pour me dire ok comment ça commence tout ce que je fais naturellement comment ça structure en fait ça s'appelle comment c'est quoi les outils pour venir aussi remplir un petit peu ma malette à outils parce que ça rassure quand même toujours un petit peu même si le questionnement est quand même le gros outil donc mais oui ça s'est fait assez vite bizarrement parce que parce que c'était déjà là c'était j'accompagne depuis tout le temps en fait je suis sortie de mon école de commerce et déjà j'ai déjà quand je travaillais avant avant rh j'étais responsable d'agence de travail temporaire donc à la fois j'allais chercher des marchés dans les entreprises mais à la fois j'allais chercher la bonne personne qui pouvait correspondre à au poste qui avait à pouvoir dans l'entreprise donc déjà j'aimais comprendre comment il fonctionne lui est ce que ça peut coller là oui non donc ça toujours été des mécanismes que j'ai eu donc c'était assez naturel tout ça une suite logique quoi ouais donc ça pouvait pas être autrement non et non non c'est vrai et avec le recul je me dis mais en fait on ressent comme un espèce d'alignement on avait parlé un petit peu en off tous les deux quand on sait qu'on est à sa juste place et autant rh j'étais bien mais je sentais qu'il y avait un petit truc de décalé et c'était cette histoire de valeur et d'ailleurs je fais beaucoup travailler sur les valeurs quand j'accompagne parce que c'est je pense quand on a compris qu'on se posait la question de nos valeurs nos besoins c'est assez fondamental pour se construire pour après voilà c'était le petit décalage que j'avais je pense en tant qu'rh je n'étais pas tout à fait aligné et là maintenant je sens que c'est lequel tout est droit ouais ouais c'est c'est les valeurs c'est clair les valeurs et les besoins c'est vraiment enfin à mon sens c'est pareil c'est vraiment un axe très très important sur lequel j'aime aussi travailler donc ça me parle complètement quelles sont tes valeurs toi qui nous regarde c'est quoi tes besoins c'est ça les croyances que tu que tu que tu que tu en lien avec ça quoi et c'est pas simple c'est pas simple de répondre à ça j'avais encore une coach hier qui me dit mais je comprends pas de quoi vous me parlez ouais et 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 alors c'est alors je dis c'est peut-être les mots donc du monde après du coup je tourne autour en disant ok peut-être pas valeur mais qu'est ce qui est précieux pour toi qu'est ce qui est important pour toi ah oui ça et oui donc c'est vrai que derrière ce mot là tout de suite valeur on pense la justice l'honnêteté mais c'est pas tant ça c'est et donc après quand on tourne autour des questions donc les jambes à la déroule en disant bah oui il est pareil les besoins pas facile d'exprimer quels sont mes besoins on se pose pas toujours la question pourquoi j'ai besoin c'est pas simple ce qui est vraiment important pour moi ouais parce que faut aller chercher le besoin derrière le besoin faut aller chercher la valeur derrière ce qu'on croit être la valeur exactement vraiment l'honnêteté pour moi l'injustice ou des choses comme ça et comment elle s'incarne dans ma vie ou pas exactement et un peu plus oui mais c'est après le lien sur le comportement sur l'environnement enfin sur l'être enfin oui tout à fait ouais 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 c'était comment ça peut être d'ailleurs ça en pnl j'ai c'est un outil que j'utilise j'ai la pyramide de deals non c'est bon ça me reviendra à un moment donné je sais plus c'était par rapport les états où est-ce qu'on chemine comme ça en fait dans l'environnement on va sur des comportements les croyants c'est ça en fait c'est ça c'est la pyramide de 10 où tu passes dans l'environnement d'accord tu l'appelles autrement les niveaux logiques ouais c'est des niveaux logiques ouais exactement tu montres les niveaux logiques et tu as un joli exercice aussi que tu peux faire alors soit d'ailleurs en pnl ou soit en vrai en écrivant et c'est s'appelle les paysages de bruner c'est hyper intéressant où tu as une le paysage en haut donc c'est deux lignes que tu traces comme deux lignes du temps celle du haut c'est son paysage identitaire des valeurs donc les personnes viennent inscrire ce qui est important précieux etc pour elle et la ligne d'en dessous qui est parallèle c'est le paysage de l'action c'est quelles sont mes réalisations depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui mais ce qui est intéressant c'est de tirer jusqu'à et demain et de après de tirer des traits de faire des liens entre mes valeurs et comment elles sont venues s'incarner si elles s'incarnent on tire des très on tire des liens et aujourd'hui il y a plein de gens qui tirent peu de liens qui me disent mais moi j'ai cette valeur cette valeur et ben ça s'incarne pas ça s'est incarné dans mon enfance souvent on voit ça et à un moment donné une espèce de rupture et là on la matérialise visuellement c'est assez intéressant et du coup l'intérêt c'est de dire bon ok de pas rester sur ce qui ne se fait pas parce que c'est quand même assez angoissant de se dire mon dieu je suis pas du tout j'incarne aucune de mes valeurs et c'est très triste mais se dire ok ça c'est un constat mais qu'est ce que demain je peux faire du coup comment je décide demain d'incarner un peu plus souvent mes valeurs super exercice ouais ouais ça s'appelle comment t'as dit je connaissais pas du tout ça les paysages de brunner paysages de brunner ouais c'est hyper intéressant c'est dans tout ce qui est brunner brunner et c'est dans tout ce qui est coaching narratif ok ok c'est super paysages de brunner merci pour cette info pour moi personne pardon et pour ceux qui me regardent aussi bien sûr un paysage de brunner ça a l'air super top ça comme truc ouais ouais très intéressant quel impact ça a eu dans ta vie ce changement comme ça de passer de de rh donc arriver à une fin de carrière entre guillemets pour redémarrer une nouvelle carrière j'imagine que ce virage dans ta vie si le terme est juste virage un impact forcément dans ta vie perso puisque avant d'être trop on est humain et d'ailleurs le pro et personne attend ça diviser mais pas du moins séparés à mon sens n'est toujours que la même chose c'est un individu qui expérimentent quelque chose donc quel impact ça alors un fort impact sur plusieurs plans sur le plan alors on va être déjà très basique sur le plan financier bien entendu parce que moi j'étais confort alors confort c'est le mot et c'est pas le mot mais on va dire financièrement confort dans la position que j'avais avant ça faisait 11 ans que j'étais dans mon entreprise j'étais j'étais connu reconnu j'avais l'appui de la hiérarchie donc c'était plutôt confortable à ce niveau là en termes de oui et d'égo et d'aisance financière donc belle position voilà on aurait et d'ailleurs quand j'ai commencé à dire je vais partir les gens m'ont dit mais elle est pas bien celle là mais que fais tu et donc voilà donc oui c'est quand même une mise en danger clairement mais alors bizarrement sur le moment je l'ai pas du tout ressenti comme ça c'était une espèce d'évidence ouais c'était une incertitude toi tu savais c'est évident que comme tu l'as dit quoi c'est c'est la suite il n'y a rien qui s'arrête c'est ça c'était la suite et c'est surtout qu'à la toute fin quand on a vraiment quand on parlait des valeurs qui les valeurs qui viennent être écornées de manière assez régulière moi j'ai connu j'ai connu le burn-out clairement et donc donc là j'ai pris conscience des limites c'est à dire de tout ce que en plus j'avais été formé au burn-out donc comme on dit souvent c'est les cordonniers les plus malchaussées mais c'est un peu ça c'est à dire qu'on voit bien qu'on est dans une espèce de suractivité parce que ça touche beaucoup les gens qui sont passionnés moi je suis passionné par ce que je fais et du coup je ne mettais plus limite du tout dans le temps dans l'investissement sur engagement et et à un moment donné donc au delà de la fatigue c'est quand c'est venu toucher les valeurs là je me suis ok là ça vient trop toucher et l'énergie physique mentale psychologique donc il fallait que toute façon que je passe à autre chose donc c'est pour ça que j'ai pas vu de mise en danger financière parce que toute façon j'étais déjà en danger mais personnellement on va dire donc donc la bascule il y avait une espèce d'urgence à la faire aussi pour moi mais j'aurais pu dire je retourne dans quelque chose de salarié où je prends du temps j'aurais pu faire autrement mais voilà donc la bascule elle s'est faite comme ça et la place du coup que c'est venu prendre est toujours aussi immense parce que j'ai quand même basculé quelque chose de très intense à quelque chose de à nouveau très intense donc c'est là où il faut quand même que je me dis attention à ne pas réveiller le vieux réflexe qu'avant parce que notamment quand on travaille pour soi et deux chez soi on a du coup il ya plus de frontières de bureau etc donc on pourrait avoir tendance aussi à travailler beaucoup et le sujet qu'on travaille qui est passionnant fait qu'on aurait envie de travailler tout le temps tellement on a envie d'apprendre parce que dès qu'on a mis le doigt là dedans on découvre tellement de techniques tellement d'approches tellement de parcours différents que c'est tellement riche que voilà que ça prend une place immense dans nos vies et mais au final c'est une place qui est bien plus saine et bien plus juste que celle d'avant avant mon métier prenait beaucoup de place mais c'était à mon détriment aujourd'hui il prend beaucoup de place ça déborde et comme tu dis je suis complètement d'accord avec toi encore plus là avec ce côté travailler de chez soi etc il ya plus trop de frontières mais tant qu'on fait consciemment pour le coup qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on voit les bénéfices que ça nous apporte et que c'est toujours équilibré cette place elle est juste donc mais bien sûr ça prend une place immense ça prend une place immense ça a un impact immense sur mais même sur ça rayonne sur la famille sur la façon dont du coup les gens autour de nous nous voient changer nous voient nous approprier de nouvelles façons de fonctionner etc et du coup par rayonnement eux aussi changent en fait c'est comme une espèce de systémique quoi où il y a un élément qui change dans la famille et ça fait bouger l'environnement aussi donc moi j'ai deux enfants dont un qui est grand qui est sur bordeaux qui fait des études supérieures et j'ai un plus petit qui a 14 ans qui vit avec avec nous là et qui lui a des réflexions que moi j'aurais adoré avoir à son âge parce que du coup ça lui ouvre aussi une certaine vision des choses que ça rend que ce métier là rend plus accessible aussi pour lui pour mon mari etc donc ça c'est chouette cet impact là aussi il est pour la famille donc c'est top c'est super super si c'est pas indiscret il fait quoi comme métier ton mari alors mon mari alors il était alors c'est un parcours un peu compliqué fin compliqué il était commerçant pendant 20 ans parce qu'en fait moi je suis récemment en région parisienne pendant 20 ans je viens du pays basque où j'étais au pays basque et lui il tenait un commerce de surf au pays basque ok donc et là on est monté depuis trois mois sur paris pour suivre mon fils mon jeune fils qui est artiste et qui ne peut pas se loger tout seul à paris il a 14 ans donc du coup on a quitté lui mon mari son commerce et moi du coup ma clientèle sur le pays basque pour nous installer ici en région parisienne donc lui revirage pour lui complet et donc du coup d'où l'intérêt aussi du coaching est d'être alors je n'ai pas été sa coach parce qu'on ne va pas coacher son mari c'est compliqué mais en tout cas on peut on peut insuffler des messages en tout cas on peut être support avec un regard un peu plus professionnel que si j'avais été simplement femme ou épouse ou conjointe il y a une autre réflexion derrière et puis il y a rayonné autre chose quoi du coup ça amène l'autre aussi à se poser une nouvelle question et se sentir rassuré aussi enfin il y a plein de choses très constructives et du coup de la croyance de se dire mon mari il a 48 ans de se dire à 48 ans en ayant tout le temps été indépendant je trouverai jamais je suis trop vieux etc donc tous ces petits trucs là ces petites voix qu'on se dit que qui sont légitimes et que j'entendais j'ai essayé d'en mettre des croyances un petit peu plus aidantes et il a trouvé un super job où il est coordinateur dans une entreprise de bâtiment et c'est revirage complet à 48 ans comme quoi tout est possible et c'est top et c'est top et je suis très contente pour l'image que ça renvoie aussi pour lui et pour mes enfants de se dire ben voilà il n'y a pas de vérité toute faite on peut se reconstruire même à 48 ans dans la mesure où on suit un projet de vie en plus familial on accompagne notre enfant sur un super projet aussi enfin c'est c'est des dynamiques tout ça en fait ouais c'est super c'est super je me permets juste de rebondir sur parce que c'est le nom de la chaîne c'est ose vivre ta vie et c'est vraiment encore un exemple à chaque fois que je les interview il y a toujours des exemples comme ça d'oser vivre sa vie c'est vraiment tu vois toi qui nous regarde ça vaut vraiment le coup quoi ça vaut vraiment le coup on se met des freins tout seul en fait et ça fait du bien derrière quand on se met des freins tout à fait c'est là yes est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pratiques et à quoi ressemble une séance pour rentrer un petit peu plus au coeur de la pratique ok alors on va séparer un peu coaching et hypnose même si comme je disais tout à l'heure en hypnose la séance va durer un petit peu moins longtemps sauf la première où vraiment je suis en questionnement et en découvert de la personne mais sinon à chaque fois il y aura cette phase pour l'hypnose questionnement sur donc ce qu'ils appellent un amnèse mais on va dire questionnement sur une bonne demi-heure voire même 40 minutes et la personne est assise en face de moi elle n'est pas allongée dans un autre divan donc c'est tout à fait normal voilà vous allez dormir non non c'est on est dans une discussion et vraiment c'est vraiment une discussion et moi je suis en curiosité de la personne et à chaque fois c'est ça c'est à dire que la posture elle est la même que ce soit en hypnose ou en coaching c'est je suis là ce qu'on appelle en position basse mais donc en position vraiment d'écoute d'ouverture complètement décentré c'est à dire que moi j'oublie qui je suis mon passé mes croyances mes peurs mon histoire et je découvre comme si j'étais quelque part un nouveau né ou un enfant qui demande à son papa comment ça marche c'est pareil je fais la même chose explique moi comme et comment et pourquoi et en quoi c'est important je être en découverte donc ça c'est la première phase on va dire sur l'aspect hypnose où je comprends en quoi ça c'est un problème pour toi et quelles seraient les conséquences si je ne résous pas ce problème explique moi et donc et je fais parler alors moi je fais aussi beaucoup parler le mental mais également ce qui se passe dans le corps et dans le coeur parce que j'aime bien aligner les trois et je pense que de temps en temps c'est pas mal de redescendre un petit peu de sortir de là-haut des fois je dis mais là-haut vous coupez vous fermez le petit robinet à penser et vous redescendez et expliquez moi ce que ça vous fait à quel endroit et voilà donc pour parce qu'il y a des gens qui ont du mal aussi à mettre des mots sur les émotions sur les sensations donc j'aime bien aussi que j'en ai à regarder les choses sous ces temps de là quoi être attentif à ce qu'ils ressentent quoi et accepter de ressentir des choses de les identifier voilà c'est c'est vachement important quoi c'est ça parce que du coup se couper de ça c'est ne pas avoir une lecture complète de qui on est et de comment on fonctionne et du coup ça veut dire que la prochaine fois il se passe à nouveau quelque chose où je ressens quelque chose de violent une émotion va se dire bah du coup je sais toujours pas ce que c'est j'ai toujours pas identifié je sais pas comment quoi en faire ce quel est le message que ça m'envoie donc voilà moi j'invite beaucoup à je questionne beaucoup autour de ça pour que les personnes prennent conscience de tout ce qui se passe partout pas que dans la tête et puis après en hypnose on va alors soit souvent j'aime bien changer parce que j'aime bien le mouvement spatial donc on change de siège la personne je l'invite à s'asseoir sur un autre siège et moi je me mets à côté pas en face à mais à côté et là je déroule le protocole en faisant d'abord une profonde relaxation par exemple faisant soit ancrée sur un objet soit sur une image soit sur des points du corps avec un body scan voilà j'alterne un peu les différentes techniques et puis après par une technique ce qu'on appelle d'induction et je vais dérouler petit à petit un protocole qui va nous permettre de résoudre la problématique et après alors ça ça dure les 15 20 minutes et après petit à petit on va faire ce qu'on appelle les suggestions post hypnotique et on va dérouler cette fameuse pyramide de deals et les niveaux logiques pour voir comment le travail qu'on vient d'effectuer ensemble vient résonner sur les comportements les capacités les croyances l'identité le sens etc on la descend on la remonte on la redescend cette pyramide voilà plusieurs fois pour bien ancrer le travail et puis après la personne je la associe pour qu'elle ne parte pas dissociée du cabinet et ça c'est très important de mettre en sécurité et ça se termine comme ça et assez souvent dès la première séance à déjà les effets qui se font notamment pour le poids c'est assez assez formidable et puis sur la confiance sur des choses comme ça il ya quelques protocoles qui sont efficaces tout de suite et après on va dire qu'on va mettre une séance de plus juste pour venir ancrer renforcer le travail qu'on a effectué mais ça va très vite l'hypnose ça fonctionne très vite sur le coach c'est puissant c'est puissant et donc là on est sur des durées d'une heure une heure dix sur le coaching moi je pratique du des durées d'une heure trente et on est souvent sur un accompagnement donc il ya plusieurs plusieurs choix mais en général l'accompagnement sur six séances qu'on espace au début tous les quinze jours et après je laisse un petit peu plus de temps alors après c'est toujours la personne qui me dicte le temps si elle a besoin qu'on fasse tout le temps tous les quinze jours il n'y a pas de souci moi c'est son rythme qui est juste c'est pas le mien moi je au final je suis là pour être à son service mais naturellement toutes les personnes au début veulent rapprocher parce que elles viennent comme ça accumuler des outils des elles viennent prendre conscience du travail du questionnement ça ça le fait de d'être assez rapproché ça vient ça marche bien et après elles veulent se laisser du temps pour se laisser infuser exactement comme en hypnose au final le travail tout ça et avoir plus de matière à venir me rapporter pour la fois d'après donc après on espace de trois semaines un mois donc on a des accompagnements qui sont sur entre deux trois mois voire quatre mois et avec des des choses qu'on va faire entre les séances c'est à dire que pendant la séance questionnement sur la problématique sur ce qu'elles veulent travailler on va par contre définir un objectif et c'est la personne qui définit son objectif et contrairement à l'hypnose je fais des contrats on fait un contrat de coaching où il ya un engagement de la part du coach et de ma part aussi il ya un code de théontologie également que je partage et il faut que le cadre que l'on pose soit clair pour la personne comme pour moi de ce qu'on peut faire pas faire de ce à quoi s'attendre ne pas s'attendre voilà pour que que pareil tout le monde soit en sécurité un cadre ça sécurise et on fait un contrat de coaching avec un objectif donc la personne dit un objectif toujours formulé de manière positive donc les personnes qui arrivent en disant je ne veux plus ça ou j'aimerais que mon mari arrête de je dis alors non l'objectif déjà il touche votre personne moi je vais pas transformer les autres autour de vous ça ne fonctionne pas comme ça et puis il faut qu'il soit formulé de manière positive parce que l'inconscient déjà ne comprend pas le négatif donc donc il faut que souhaitez vous quelque chose de une amélioration quelque chose de positif donc déjà déjà rien qu'en disant ça la personne se définir un objectif de manière positive c'est déjà très compliqué souvent on a tendance à se définir par la négative donc déjà ça commence le travail et puis on donc on travaille autour de ça j'envoie le contrat j'envoie le code de déontologie la personne est ok sur la formulation sur tout ça c'est fidèle à ce que elle a ressenti et du coup on travaille on déroule je déroule du questionnement je déroule des outils je donne pas mal d'outils inter séance ou par exemple ce que j'ai expliqué sur le paysage de bruner je vais travailler sur des outils comme la roue de la vie comme quelques tests aussi je travaille beaucoup les néagrammes pour la reconversion le test de hollande ou le ria sec voilà il ya différents outils qui viennent se greffer et je laisse les personnes libres de faire ou pas c'est à dire je leur dis on n'est pas à l'école puisque le but c'est vraiment qu'ils retrouvent leur indépendance leur autonomie exactement voilà exactement c'est je leur dis vous faites ce que vous voulez de ce coaching c'est à dire que déjà vous avez fait le pas de le demander ce qui est un petit peu différent par rapport au coaching d'entreprise où c'est souvent un manager ou un dirigeant qui va demander un coaching pour son salarié là quand on est dans une démarche de en avec un particulier c'est déjà la personne qui a fait la demande donc déjà la motivation elle est là mais après je dis après c'est à vous d'en faire ce que vous voulez donc il ya des exercices qui peuvent mettre mal à l'aise qui sont trop compliqués à faire tout de suite travailler sur les valeurs sur les besoins c'est peut-être compliqué à faire à faire tout de suite maintenant dès la première deuxième séance parce qu'on n'a pas bien compris l'impact de tout ça pour après donc pareil je dis mais c'est votre rythme qui est juste c'est c'est voilà laisser faire ne vous jugez pas motivation je ne vous jugerai pas ça c'est très important aussi de mettre ça dans le cadre et et on et on avance petit à petit il ya des mises en action à la fin de chaque séance je vois là quel serait le petit pas pour la prochaine fois et donc il ya des petits pas il ya des plus grands pas et un petit truc que je fais que j'aime bien dès la première séance et je leur offre un petit cahier j'en avoir un comme ça là hop un petit cahier et je dis bah ce petit cahier c'est votre cahier des réussites donc vous écrivez si vous êtes ok bien sûr c'est des suggestions chaque jour ce dont vous êtes fier ce qui vous a étonné positivement sur cette journée le petit pas que vous avez fait la petite action la joie et ça peut être vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman ça peut être un mot ça peut être une couleur ça peut être un symbole n'importe quoi mais à penser chaque jour à venir noter dans ce petit cahier quelque chose de positif sur vous et et ce et souvent c'est rigolo parce qu'ils reviennent ou deux séances après alors j'ai noté dans mon cahier et puis me roule les pages et je vois la lumière dans leurs yeux je me dis c'est cool parce que pour des gens qui me disaient mais façon je fais rien de bien sous ces petites voies là le petit gendarme intérieur qui nous invite à à nous tirer vers le bas en permanence et là ils se rendent compte finalement en tournant les pages que ça fait trois quatre cinq jours qu'il ya des trucs pas mal qui se passent dans leur vie donc voilà c'est un petit un petit outil un petit peu gadget mais mais qu'est son importance aussi parce que verbaliser écrire pour moi c'est assez important je pense que ça passe aussi par ça de l'accompagnement donc voilà comment comment ça fonctionne donc grosso modo la coaching sur six séances et à la fin de la sixième séance on fait un gros bilan et d'ailleurs je demande souvent à la personne qu'elle me le fasse elle même en disant qu'est ce que tu as retenu ou qu'est ce que vous avez retenu de l'accompagnement quels seraient les moments forts en quoi ça a été utile ou pas et moi je demande des feedbacks sur moi sur comment la relation sur mon petit d'accompagnement sur les outils pour que je puisse en prendre note pour moi et pour pour après pour les futurs clients ok ok super toujours cette amélioration aussi de soir oui c'est important ouais quelle description magnifique merci ça dure combien bah oui ça tu l'as dit une séance ça peut durer jusqu'à 1h30 quand on est sur du coaching ouais c'est ça et puis dans les dans les une heure à peu près un par rapport au à l'hypnose tu me disais aussi du coup est ce qu'il faut plusieurs séances eh bien oui on va avec ton le coaching on tu disais on fait des packs six séances ouais c'est ça alors après c'est une moyenne j'imagine parce que c'est une moyenne exactement exactement et j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent voilà moi je sais exactement quoi travailler je vais travailler sur alors par exemple ça va être la j'ai un poste à prendre là dans deux semaines trois semaines dans une nouvelle entreprise et je vais travailler sur cette prise de poste comment faire pour rapidement m'insérer bien communiquer dès le début dès mon arrivée prendre mes marques donc là ça peut être on peut faire ça sur deux trois séances le pas qu'il est c'est vraiment sur j'ai envie de travailler sur moi on est plus sur le développement personnel de faire le tour vraiment comme un espèce de 360 sur sa personnalité etc et quand on a un objectif bien précis ça peut être quelque chose de sur ce que j'appelle un coaching flash même d'une séance ou deux j'ai des gens qui viennent me voir en me disant voilà donnez moi en une heure ou deux donc des fois j'allonge un petit peu et c'est même tarif c'est pas c'est pas un souci je fonctionne pas comme ça mais l'objectif c'est de d'aller au plus près du besoin de la personne et et elle me dit ben voilà j'ai besoin de j'ai une prise de parole à faire j'ai un discours et je suis bloqué j'ai j'ai très peur je pense que je vais bafouiller je pense qu'on va se moquer de moi est ce que est ce qu'on peut le travailler ensemble et on travaille ensemble sur une séance et ça fonctionne bien donc je m'adapte aux demandes aussi il peut y avoir des trucs très très précis très un point particulier puis après une demande bien plus vaste qui là va demander vraiment un cheminement ouais ok c'est du sur mesure ouais ouais super où est ce que tu exerces tu fais du présentiel à distance du du des groupes entreprises enfin où est ce que tu exerces alors j'exerce donc à mort des fossés donc en région parisienne c'est à côté de vincennes et du distanciel donc en effet zoom whatsapp etc et bon j'ai envie de dire heureusement vu ce qui nous arrive quand même depuis un an et un an et demi et ça permet alors ça a permis de rassurer des personnes quant au fait qui était fragile public fragile j'ai quelques personnes âgées notamment en hypnose et donc les approcher physiquement c'était pour elle assez traumatisant donc elles ont été intéressés par la distance et même moi ça m'a un peu questionné au début il ya de ça un an de me dire est ce que je peux accompagner en hypnose à distance autant coaching j'étais pas du tout inquiète parce que ça se pratique et ça se pratiquera de plus en plus etc autant l'hypnose ça m'a questionné et donc et donc on j'ai été transparente on va on va le faire très bien donc donc voilà donc en présentiel à distance sur les deux techniques sur la formation aussi je fais des ateliers à distance et en entreprise j'aimerais beaucoup je le faisais sur le pays basque et ici vu que j'arrive je connais pas encore j'ai pas encore un réseau de développer je participe à des serres d'entrepreneurs donc pour me faire connaître aussi et pour petit à petit voilà passer le message que j'aimerais intervenir en entreprise pour venir accompagner des personnes et diffuser ces bonnes ondes du développement personnel dans les équipes même au niveau managérial parce que c'est pour moi ça fait partie d'une hygiène nécessaire même d'un manager de d'avoir ancré comme ça certaines techniques et puis je désespère pas aussi de faire entrer tout ce qui est auto hypnose relaxation en entreprise sur des moments courts aux pauses etc pour venir retravailler la concentration l'organisation la performance et la compétence parce que je trouve que quand on maîtrise de trois techniques comme ça on et qu'on est quelqu'un qui vise la performance ça peut clairement aider donc j'aimerais aussi passer ce message là en entreprise ok ok puis en plus avec la visio tu peux le faire pas seulement autour de chez toi quoi tu peux aussi peut-être faire des formations comme ça sur en france en belgique donc il ya des entreprises en belgique en suisse enfin tout ce qui est francophone quoi de toute façon bien sûr ouais ouais ce serait vraiment top et là j'accompagne j'ai la chance d'accompagner une radio qui me suit et qui m'a gentiment offert d'ailleurs une émission donc ça c'est cool sur le coaching une fois par une fois par mois je suis très contente c'est un nouveau rôle c'est un radio transac c'est une web radio et qui m'a alors qui à la base suivait mon fils en tant qu'artiste et qui du coup bah moi je les ai découvert d'humain à humain personnellement et donc qu'ils sont intéressés on s'est intéressés mutuellement nos métiers etc et donc qui a voulu faire la place dans sa radio à au développement personnel au coaching à toutes ces techniques là et donc qui m'offrent une émission une fois par mois donc je suis hyper contente de rendre ça accessible parce que c'est vraiment moi c'est ce qui me tient à coeur aussi dans les valeurs c'est le côté c'est pas dirigé que aux managers aux dirigeants justement etc que c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde et et c'est assez important cette côté access et bien accessibilité et donc je vais former des personnes de cette radio en visio ce que tu disais là donc à distance parce qu'ils sont dans le tarn ils sont loin sur la prise de parole par exemple donc donc en effet ces outils là de distanciel même si j'entends quand même la fatigue des gens et visuel et surcharge mentale d'être tout le temps visio et j'entends que ce soit compliqué ça bien rajouter de la visio à ce qu'ils font déjà toute la journée mais en tout cas c'est bien utile et bien pratique en ce moment et puis pour développer une activité tout à fait oui tout à fait c'est bien ouvert 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 ouais puis j'adore les différentes expériences moi je j'aime bien tester de nouvelles choses animer faire des chroniques écrire des articles faire des vidéos je trouve ça 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 vient servir le côté utile et accessible de nos métiers donc c'est top qui alors qui fait appel à ton savoir-faire quel type de client on a on a on a déjà évoqué plein de choses autour de tout ça mais pour répondre de manière concise par rapport à ce point là quand j'ai regardé un petit peu les stats là sur les clients je constate qui a grosso modo 65 70% de femmes 30% d'hommes messieurs faut vous y mettre non je plaisante mais c'est vrai c'est étonnant alors non c'est pas étonnant au final il ya je pense que là peut-être que là la femme est plus à envie d'être de donner un peu plus d'accessibilité à ses émotions et à son questionnement et il ya de plus en plus d'hommes qui s'y mettent et c'est super j'accompagne en hypnose des hommes j'accompagne sur du coaching des hommes et d'ailleurs pas que sur les problématiques pro donc donc je pense que ça va rentrer petit à petit dans les mœurs que c'est pas quelque chose de féminin et on n'est pas sur que du coaching bien-être on va dire de santé ça peut être aussi un peu associé à ça il n'y a pas que ça bien sûr qu'il peut y avoir de ça mais pas que mais donc en effet beaucoup de femmes et la tranche d'âge en tout cas dans ma clientèle grosso modo 30 30 45 30 45 30 47 ans voilà ça c'est pour le coaching pour l'hypnose c'est très large parce qu'il ya des des parents qui viennent avec des enfants des ados et je vais avoir des personnes plus âgées comme je disais qui veut qui vont venir me voir soit pour tout un tas de choses pour la douleur pour traiter les acouphènes par exemple pour traiter le sommeil pour la prise de poids qui concerne tout le monde au final donc au niveau hypnose j'ai pas de profil type si ce n'est en effet plus de femmes que d'hommes mais en termes d'âge j'ai pas réellement typologie plus sur le coaching où j'ai une certaine typologie de personnes ok 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 qu'est-ce que tu aimes j'aime bien cette question qu'est-ce que tu aimes le plus c'est vaste tellement de choses alors le côté découvrir alors déjà la confiance que les gens nous font assez spontanément moi je suis toujours assez bluffé d'avoir une personne que je connaissais pas la veille qui s'installe en face de moi et que en cinq dix minutes elle arrive à me livrer des choses en toute confiance et en toute simplicité et je suis assez reconnaissante de ça j'ai beaucoup de gratitude et d'admiration pour les gens qui sont en capacité de faire ça parce que ouais je trouve que ils le voient pas du tout comme une mise en danger comme je montre que j'ai une faiblesse etc mais plutôt comme comme une force de partageons ensemble ce qui m'arrive et voyons comment trouver une solution donc je suis très voilà j'ai beaucoup de gratitude et d'admiration pour les pour pour mes clients beaucoup je leur dis à chaque fois je dis je vous remercie pour ce que vous partagez et pour la confiance que naturellement vous me donnez ça ça me touche donc c'est quelque chose qui vient me toucher et c'est quelque chose c'est un métier qui est très riche comme j'en disais on apprend tout le temps on apprend des histoires des gens de leur parcours on apprend sur soi parce que du coup en accompagnant on s'accompagne soi même on va pas se mentir c'est une thérapie personnelle qu'on fait tout le long de ces accompagnements donc c'est assez magique ça et donc on apprend par des lectures on apprend par des témoignages et vidéos puis aujourd'hui on a tout un tas d'outils technologiques qui nous permettent d'être tout le temps en connexion avec de nouvelles choses de nouveaux supports donc ça c'est top est ce que j'aime c'est que c'est très varié je peux très bien avoir un matin une personne qui vient me parler en effet d'un problème de poids mais dû à une gestion d'émotions difficile etc et puis la fois d'après d'un manager qui a du mal à prendre sa place au sein de son équipe et puis après on va parler sur un trauma d'enfance et je me dis mais waouh c'est quels sont les métiers comme ça où on saute d'une histoire à une autre et en essayant d'avoir une petite utilité parce qu'il ya ça aussi qui est quand même important c'est de se dire qu'elle peut être à mon petit niveau l'utilité dans la dans la vie de ces personnes voilà beaucoup d'humilité aussi derrière ouais c'est tellement chouette de se dire si j'ai pu contribuer ne serait ce qu'à changer le regard à changer la perception à alléger alléger une perception difficile douloureuse à venir apaiser une petite voix qui n'est pas sympa et d'aller réveiller les autres qui sont plus sympas juste ça et de montrer que c'est un mécanisme en fait juste à comme un muscle qui se travaille juste faire prendre conscience de ça aux gens et qu'après on les voit se libérer tout seul de tous ces mécanismes là qui était un petit peu en travant c'est une belle satisfaction personnelle qu'est ce que tu aimes le moins ouais ce que j'aime le moins c'est ça va peut-être être d'aller me vendre ouais bizarrement alors que pourtant je suis une école de commerce j'ai été commerciale et manager donc je connais bien mais je pense que c'est parce que je connais tellement bien ça et que j'ai tellement fait ça trop longtemps il ya des mots voilà de rentabilité de vendre etc alors qu'ils sont pas des gros mots parce qu'il y en a besoin vraiment mais ouais et puis je préfère quand ça se fait par le naturellement par le bouche à oreille parce qu'on est en train de faire par exemple où je suis beaucoup plus à l'aise avec cette méthode de vente le côté par exemple quand on participe à des réseaux d'entrepreneurs il y en a des très très bien mais quand on commence à décliner tous ben j'ai apporté tel nouvel arrivant il m'a rapporté tant etc et là ça me ça me rappelle tellement des 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 choses que j'ai plus envie d'entendre que j'ai connu auquel j'ai participé et c'est très bien et ça avait son sens à l'époque mais aujourd'hui c'est plus ouais c'est pas ça qui m'anime en tout cas moi et du coup je me dis ben ça peut être un frein clairement parce que du coup je pense être bien moins habile que d'autres mais je me dis c'est pas grave c'est comme ça ouais tant que tu es bien avec ça ça roule quoi ouais oui après c'est sûr que du coup on est rattrapé par la logique aussi financière bien entendu économique de notre métier et se dire comment je peux faire pour allier les deux mais tout en restant voilà aligné avec quand même la façon dont on voit nous la façon de nous vendre donc faire des choses en collaboration oui par le bouche à l'oreille ou en avec du coaching solidaire aussi je suis sur deux trois sites où la première séance par exemple est gratuite ou sur une autre séance le tarif est dégré et vraiment dégriffé ça voilà ça m'aide et je me dis si ça ça participe à me faire connaître pour après tant mieux et puis si les personnes prennent la première séance gratuite et reviennent pas ben j'ai envie de dire tant pis moi je vais rapporter une chose sur la première séance et chacun en fait il prend ce qu'il a envie d'y prendre et c'est pas du temps perdu donc mais c'est comme ça que je vois les choses et que ça me paraît juste voilà ok 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 c'est cool d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité j'aime bien cette partie parce qu'on va petit à petit basculer justement pour ceux qui sont intéressés là au travers de tout ce que tu nous mets en lumière il ya peut-être des gens justement qui sont en train de se dire eh mais c'est ces jobs là dont ils nous parlent et tout ça c'est un truc ça me cause voilà t'as mis la lumière dans leurs yeux ils ont compris ce qu'ils veulent faire yes alors commençons quoi quelles sont pour toi les qualités indispensables pour ce type de job c'est job puisque j'ai tendance à l'air me grouper parce que moi ça me parle beaucoup j'utilise aussi ce mix de techniques ça fait partie de ma boîte à outils hypnose pnl etc donc ça me parle énormément et pour moi c'est qu'un seul boulot avec une caisse à outils énorme et ça c'est l'accompagnement quoi on va dire sur une globaliste je pense qu'il faut alors d'abord foncièrement aimer les gens et alors ça me rappelle juste un truc j'ai accompagné une personne il ya deux jours qui se posait des questions de réorientation et qui fait une formation de coach et elle en questionnement sur quel genre de coach elle veut être donc on travaillait sur ses valeurs etc et elle commençait à me dire bon alors moi il faut que ça aille très très vite au moins il faut que la personne me raconte rapidement son histoire et pas trop longtemps parce que parce que du coup je pense que je vais vite m'ennuyer ou vouloir proposer des solutions parce que j'ai plein de trucs hyper cul dans ma tête et je vais je vois tout de suite où la personne elle veut en venir là moi j'ai eu des gros warnings dans ma tête et je me suis dit ok donc comment ne pas lui dire a priori c'est pas pour toi mais parce que voilà c'était pas ma posture de lui dire mais comment quand même lui faire prendre conscience que coach c'était pas ça et en effet bon avec le questionnement la personne la femme a dit mais en fait moi ça m'intéresse pas d'écouter des histoires des gens et donc c'est pour ça que je reviens là dessus parce que être vraiment en empathie avec les histoires des gens avec leur mécanisme d'être en curiosité voilà ça pour moi c'est la qualité principale en tout cas c'est le c'est le premier truc qu'il faut avoir le premier palier pour se dire allez maintenant qu'est ce qu'il me faut après ça mais déjà être en curiosité des gens de l'esprit humain en capacité du coup de ne pas juger de ne pas se comparer ça c'est pas toujours simple de ne pas faire résonner son histoire donc aussi une des qualités ça va être la protection de soi et quand on se protège soi on protège l'autre parce que si moi je viens raconter à quelqu'un qui vient me consulter pour un burn-out si je vais raconter mon burn-out ça ne m'intéresse strictement pas chacun a sa manière de réagir les raisons qui l'ont amené à et en l'occurrence lui raconter une partie de ma vie c'est pas l'objectif de la séance en tout cas ou en tout cas je biaiserai l'accompagnement donc avoir conscience de ça et de la juste posture donc ça ce serait l'autre qualité au delà d'aimer les gens et d'être en empathie c'est de bien définir son cadre sa posture et pourquoi on fait ça et puis après bon ben la qualité d'écoute bien entendu cette écoute non jugeante cette écoute est à la fois très empathique avec cette capacité de s'assurer qu'on a bien compris de savoir reformuler la capacité à formuler des questions et tout ça pour moi ça participe à la curiosité mais bon en tout cas c'est ce qu'on demande quand on fait des formations en coaching on nous demande de travailler notre écoute le questionnement les questions ouvertes en permanence parce qu'on a tendance et on s'en rend compte au début d'ailleurs à poser que des questions fermées donc c'est voilà comment j'élargis un maximum pour être en curiosité et puis après après c'est ne pas être trop enfin à la fois c'est une qualité un défaut j'en sais rien mais moi je sais que j'ai tendance à être perfectionniste et j'ai compris que c'était le défaut de ma qualité c'est à dire que là en l'occurrence l'atteinte de résultat il faut oublier parce qu'il n'y a pas on n'a pas d'intention à mettre dans un accompagnement en tout cas pas le nôtre c'est la personne qui doit y mettre quelque chose et pas nous donc ne pas penser à la place d'eux ne pas projeter un résultat être en capacité de faire ça il faut l'avoir intégré pour passer à l'étape de du coup je suis ok pour accompagner quelqu'un parce que se dire ok elle est en train de me dire ça donc moi je vais l'amener à tel endroit ça peut être très tentant mais ce serait une grave erreur donc donc voilà si je dois résumer les qualités ok ok qu'est ce qui différencie de tes confrères et consœurs ta petite valeur ajoutée ce petit truc qui qui fait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre aussi je veux dire alors peut-être le fait d'avoir mêlé l'hypnose au coaching à l'accompagnement tout le monde ne le fait pas et c'est vrai que d'apporter donc ce côté regard conscient et inconscient sur un accompagnement ça peut être une particularité que j'ai et qui m'intéresse et que j'intègre vraiment dans et d'ailleurs et dans l'hypnose où j'ai une posture de coach aussi quand je fais l'anamnèse donc voilà de vraiment de mêler ça et ce qui pourrait me différencier c'est c'est le fait de pas être dans le mental tout le temps et de vraiment de ramener alors on peut appeler ça des thérapies holistiques etc j'aime bien ce mot mais à la fois il y a tellement de choses derrière ça que que ça peut faire peur parce que ça peut paraître un peu perché mais ce côté de dire soyons complets dans l'accompagnement qu'on approche que j'approche et que et que j'essaie de transmettre en en disant ok là on on est bien calé sur ce que vous pensez sur votre mode de fonctionnement sur c'est assez binaire c'est comme ça le déroulé est très clair mais concrètement tant qu'on n'a pas été creusé comment vous fonctionnez à l'intérieur il ya quelque chose qui fonctionnera pas bien et vous serez pas complètement en phase et ça se trouve vous serez obligé de venir me voir à nouveau dans cinq mois six mois parce qu'il ya quelque chose qui aura pas été complet dans l'accompagnement donc c'est ça c'est dans mon slogan je mets un accompagnement complet pour un résultat durable mais c'est un peu ça je pense que pour être durable dans ce qu'on apporte à l'autre il faut aller vraiment toucher ces trois éléments du mental du corps du coeur et pour avoir un résultat qui dure et qu'on appelle écologique pour la personne donc c'est peut-être ça qui me dit que je suis pas que une coach dans le mental qui va dire un conseil c'est si c'est ça fait ça telle action donnera tel résultat mais c'est plutôt ok s'il ya des résultats ça va te faire quoi à l'intérieur qu'est ce que tu vas ressentir de quoi seras-tu fier et comment pourras-tu se transposer ça dans une autre expérience voilà je vais aller au delà du résultat ok ok ça donne envie est ce que est ce que tu formes des gens à ce métier à ces métiers pas encore pas encore mais j'aimerais beaucoup j'aimerais vous alors j'ai eu la chance donc j'ai ma mon école de formation s'appelle l'atelier des coachs elle était à bordeaux enfin elle est à bordeaux et donc j'ai été formé par par eux il ya plus d'un an maintenant et j'ai la chance que maintenant ils me demandent d'être ce qu'on appelle master coach donc c'est à dire que là où moi j'étais élève donc il ya un an de ça et j'avais donc il ya les deux animatrices formatrice qui sont les dirigeants de cet atelier et on était co opté par des master coach qui sont là pour venir par petits groupes retransmettre les idées vérifier que les mises en situation tous les sketchs qu'on fait pour de déroulement de questionnaire etc fonctionne bien donc moi je sais que j'étais encadré par ces formatrices et une master coach et aujourd'hui j'ai ce rôle de master coach donc je commence à toucher du doigt l'accompagnement de personnes qui veulent rentrer dans la dans ce métier de coach et j'adore aussi cette casquette elle est passionnante donc j'aimerais à terme alors non pas monter une école parce que je pense que c'est une aventure de dingue est peut-être trop grosse pour moi mais en tout cas participer à former des des oui des personnes intéressées par ce métier ce serait ce serait un accomplissement complet parce que c'est on est encore dans la transmission donc c'est d'une certaine manière quand tu me disais justement tu accompagnes des personnes qui sont en cours de formation de coach tu es déjà aussi dans la formation à ce moment là parce qu'ils suivent une formation un process particulier mais ils font appel à ton savoir faire aussi pour avoir un support de formation d'une certaine manière donc tu es déjà dedans c'est un premier petit pas ouais ouais j'ai mis un j'ai mis un petit doigt de pied dedans l'envie l'envie est forte et ça prend de la place rapidement ouais ça prend de la place ben oui parce que c'est voir aussi les mécanismes de groupe voir comment ce qu'on appelle l'imagro de groupe se crée fonctionne voir les destins après derrière ça après ça les gens grandir au fil de la formation elle dure un an cette formation donc c'est on a vraiment le temps de voir grandir les gens dans leur approche dans leur métier dans le fait de dire je prends ou je prends pas parce qu'au final comme on disait au début des personnes qui vont se dire bon en fait je vais rien en faire à part pour moi mais ça c'est très intéressant de voir comment les gens s'approprient les outils s'approprient les thèmes comment les groupes se créent entre eux s'entraident moi j'adore je trouve ça passionnant ouais c'est encore une dynamique complètement différente un travail de groupe d'un individu je me suis perdu dans mon questionnaire excuse moi je t'en prie je suis pas à fond avec toi là quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut exercer ce métier qu'est ce que tu as envie de lui dire une personne qui veut faire ce job que c'est un job passionnant donc que si vraiment après tout ce qu'il vient d'entendre qu'il se reconnaît et alors et pour se reconnaître c'est tout simple faut juste qu'il écoute ce qui est en train de se passer dans son corps si en si c'est si où il a vibré où il s'est passé des choses en entendant certains mots etc c'est qu'il ya forcément déjà des choses qui sont en train de prendre racine et si c'est le cas il faut se renseigner il faut pour moi bien se faire accompagner avec la bonne formation je vois beaucoup je participe pas mal à des groupes sur facebook de personnes qui disent j'aimerais me former très très vite par exemple au coaching rapidement et si possible tout à distance et j'entends le côté rapide je comprends le côté accéder rapidement à un savoir etc et ne pas me déplacer mais j'ai envie de dire attention ce genre de formation là il est pour moi nécessaire qu'elle prenne un peu de temps parce que c'est le temps aussi qu'on se donne nous à intégrer notre propre changement donc c'est on change tout au long de cette formation donc et au delà d'intégrer des notions etc donc c'est se dire trouver le bon organisme qui accompagne dans la juste durée et qui mêle vraiment parce que pour moi c'est important qui mêle aussi du présentiel dans tout ce qui est mise en situation jeu de rôle partage de groupe parce que c'est quand même ce qui va nous permettre d'avoir des vraies interactions quand moi je me souviens de la formation quand je suis en face d'une personne donc je joue la coach une personne qui joue la coacher j'ai une personne qui joue l'observateur et à côté j'ai un master coach qui écoute et qu'on déroule pendant une heure un protocole c'est c'est ça qui va se passer dans la vraie vie après en fait donc et ça le faire à distance qu'en déroulant un e-learning de formation je trouve que bien sûr ça donne une base mais je trouve que c'est pour moi ce n'est pas suffisant donc vraiment trouver la bonne formation qui va permettre de d'aller toucher du doigt toutes les tous ce métier aussi bien dans les dans les thématiques dans les concepts que dans la pratique et pratiquer pratiquer en hypnose c'est pareil en hypnose on pratiquait le matin on comprenait le protocole notre professeur le pratiquer sur nous l'après midi c'est nous qui pratiquions sur un collègue avec un observateur et quelqu'un qui nous observait pour voir si on faisait bien donc c'est tout ça c'est du c'est ce qu'on appelle maintenant qu'une fois qu'on est formé la supervision c'est on n'a pas on n'a pas parlé mais se faire superviser c'est avoir un regard extérieur de quelqu'un qui regarde votre pratique et que vous pouvez questionner à tout le moment en disant mais là est ce que j'ai bien fait pas bien fait qu'est ce que j'aurais dû faire ou moi je me sens pas hyper bien tout ça c'est très important donc j'ai envie de dire à la personne si tout ce que tu as entendu là ça te fait vibrer intéresse toi fortement au métier regarde la bonne organisme qui te correspond et moi je fais assez confiance à notre intuition sur la personne aussi moi je sais que pascal la responsable de l'atelier des coachs avec cécile son associé ces deux personnes qui tout de suite rien qu'en décrochant le téléphone j'ai entendu la voix j'ai entendu le discours de trois mots je me suis dit ok on est en phase on a les mêmes valeurs je sais pourquoi ils ont formé cette école on s'est rejoint sur deux trois choses et je me suis bien voilà j'ai envie d'être accompagné par ces gens là donc faire confiance à ça aussi à ce qui parle à l'intérieur de nous notre intuition et puis après être conscient d'une chose quand même c'est que il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ce métier que il est difficile d'en vivre complètement il faut être très clair sans y associer d'autres choses à côté c'est ce qui m'a motivé à faire justement ce système d'interview les artistes en bonheur c'est de voir que près de 90% 90% vivent pas de leur activité quand je dis 90% c'est je regroupe des thérapeutes des tout ce qui touche du domaine de l'accompagnement et du bien-être vraiment c'est très très vaste en termes de nomination mais ouais 90% vivent pas de leur job donc effectivement au bien conscient de ça quoi faut être conscient de ça idéalement si c'est une reconversion sécuriser le parcours et si on est dans une entreprise va démarrer avec un accompagnement pôle emploi etc pour avoir un an ou deux devant soi où on construit ils accompagnent bien les créateurs d'entreprises sans problème et donc sécuriser son parcours un maximum pour se laisser du temps parce que ça prend du temps de se faire une clientèle ça prend du temps de comprendre comment ça marche je comprends quel genre d'accompagnement envie de faire ça prend du temps et et je le vois même après un an et demi je réajuste en permanence donc ça prendra encore du temps je pense et au final je pense que ça s'arrête jamais donc c'est si possible avoir le luxe de se donner du temps c'est un an ou deux de confort on va dire financier pour ne pas avoir cette prise de tête en plus et de se dire ok je me consacre juste à mon projet à mon accompagnement à ma cible à définir mon offre etc plutôt de dire mais comment j'ai comment je mangeais à la fin du mois parce que c'est il faut voilà il faut pas se voiler la face c'est une problématique et du coup se laisser ce temps là et ce luxe là c'est important de préparer sa sortie si on est en entreprise pour pouvoir créer on va dire de manière plus tranquille les choses et puis après quand on est dedans et que on a lancé et que ça fonctionne pas à la hauteur de son attente financière de se dire ok quels sont mes autres axes d'où le multiplier des casquettes d'où moi je connais une personne qui est sophrologue et qui en parallèle a un job à mi temps et qui est conseiller en orientation enfin voilà donc il ya aussi se laisser la possibilité de cette souplesse là de dire ok si vraiment j'y tiens à ce métier comment je peux faire pour le maintenir tout temps à côté sécurisant mon quotidien quoi tout simplement donc c'est et ça on l'apprend au fil du temps au début on se dit surtout pas et puis après on se dit peut-être c'est nécessaire mais trouvons le job qui va me permettre à côté d'en vivre et que je sois hyper sereine pour pouvoir ou serein pour pouvoir continuer ce métier là parce qu'il me plaît vraiment d'où le fait d'avoir une formation où tu as un vrai contact avec les formateurs et donc où est ce que tu vas faire de la pratique et des exercices tout ça mais parce que tu vas aussi avoir du coup j'imagine cet accompagnement derrière qui va te rassurer te dire mais pas la charrue avant les bœufs prends ton temps voilà des stress et si tu as des trucs que tu ressens des blocages des craintes tu peux les exposer justement et ça va être un excellent outil de travail justement parce que tu vas te corriger toi même comprendre comment est-ce que tu fonctionnes et des fois ça développe des trucs super derrière dans ton approche en tant qu'accompagnateur quoi oui exactement oui c'est important ce regard extérieur parce que on est seul ça c'est aussi quelque chose qu'il faut dire alors sauf quand on est dans une association de coach ou etc ou dans des cabinets où on a plusieurs mais au moins l'occurrence travaillant de chez moi et pour l'instant pas en cabinet en partage avec d'autres pourquoi ça pourrait peut-être se faire j'en sais rien mais en tout cas c'est pas le cas et on est seul donc on est seul face à soi donc on y voit le côté liberté c'est c'est assez sympa de pouvoir s'organiser comme on veut c'est vrai que ça c'est cette liberté là elle est elle est vraiment intéressante mais le contre-pied de ça c'est qu'on est seul avec nos doutes aussi et par moments c'est pas simple alors nos doutes sur notre activité sur notre posture sur la justesse de notre accompagnement sur l'outil qu'on a donné est-ce que c'est bien ou pas sur ce qui vient de se passer dans le cabinet où on a l'impression qu'on n'a pas du père bien réussi enfin et on se trimballe ça et donc pouvoir le décharger entre guillemets auprès de quelqu'un qui a une oreille et professionnelle et bienveillante et qui va nous dire ok ça c'est normal c'est légitime ça évacue le ça sert à rien et trouve toi des comment des pensées un peu plus aidantes parce que sinon tu vas tu vas te freiner avec ce genre de pensées là qui viennent nous sortir un peu la tête de notre solitude c'est hyper important pour notre santé mentale aussi ouais tout à fait ouais 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 et du coup moi ça me fait penser à mon expérience personnelle moi je fais décès j'ai une amie qui aussi dans l'accompagnement et on se on s'auto coach voilà c'est c'est aussi un point important et je connais aussi une troisième personne une autre personne avec qui est ce qu'on fait aussi ce genre de choses là on n'est pas amis mais on se voit dans ce but là et l'idée c'est vraiment de de s'améliorer aussi soi même parce que bah on dit comme tu disais c'est tout un changement dans sa vie tout un changement dans son être au fur et à mesure des expériences bah on découvre aussi des fois des déblocages moi je sais que le virage en 2020 avec cette histoire de coville là quand je me suis orienté vers internet avec les visioconférences je me suis ouvert à un monde où est-ce que bah je me suis découvert des peurs des appréhensions et c'est comme si je redémarre à zéro alors et grâce à cet échange justement avec avec mon ami thérapeute les kinésiologues mais voilà grâce à ces échanges là je suis arrivé justement à prendre du recul et à trouver le côté positif à tout ça et à à prendre ça comme ok super c'est une nouvelle aventure qui commence à être dans ces dynamiques positives et constructives et c'est comme ça que ça ça avance très très vite en fait voilà aujourd'hui je suis en train de t'interviewer voilà je peux prendre du temps pour ce genre de choses de dénouvellement c'est super cool quoi mais il faut c'est important je crois de quand on est soi même qu'on soit coach ou pas de toute façon je pense que c'est important de 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 se faire suivre j'ai envie de dire je sais pas quel mot utiliser d'autre de se faire accompagner quoi voilà parce qu'on n'est pas le maître penseur enfin celui qui sait tout mieux que tout le monde voilà non on est en train de vivre une expérience et et ça fait du bien d'être aidé quoi qu'il conçoit quoi exactement l'autre regard ouais voilà c'est ce que tu disais tout à l'heure ce moment qui m'a fait qui m'a donné envie de parler de ça comment est ce qu'on fait pour te pour te contacter pour prendre un rendez vous avec toi alors j'ai mon site que tu as cité tout à l'heure dans mon site internet j'ai également alors j'ai une page insta une page facebook j'ai une chaîne youtube où je mets des vidéos sur d'ailleurs différents thèmes que ce soit en hypnose en relaxation sur du coaching et puis le rendez vous tout simple sur doctolib donc via alors il y a mentionné doctolib hypnothérapeute mais après on peut prendre rendez vous sur les séances de coaching également via doctolib d'accord voilà les différents différents moyens je suis sur linkedin également pour partager sur un aspect plus pro on va dire mais voilà pour le rendez vous c'est ok 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 tout comme je l'ai dit au tout début de toute façon il y aura dans le descriptif de la vidéo tous les moyens de contacter sévril donc voilà tu as juste à cliquer sur ce que tu veux t'abonner à sa chaîne aussi merci et puis voilà tu peux la retrouver comme tu as vu sur plein de réseaux différents c'est vraiment génial super et puis doctolib ouais c'est c'est pas mal ce système on peut on a accès à ton agenda en fait par agenda en ligne voilà ça c'est alors je me suis mise récemment j'ai mis du temps alors pour plein de raisons déjà financière parce que c'est un coup d'une part et puis au début j'avais pas d'utilité qu'en tant que coach je pouvais me mettre dessus et puis après je me suis mis en fait j'ai l'hypnose et donc pour moi au début c'était médecin et d'ailleurs c'était à la base à la base c'était fait pour les médecins et donc en regardant en naviguant dessus j'ai vu qu'il y avait pas mal de praticiens hypnose je me suis dit voilà ça peut être un angle parce que c'est aussi mon activité donc je me suis dit bah est rentrée comme ça et puis après laisser le choix aux personnes de dire ok on vient pour l'hypnose mais on vient pour du coaching et la grand intérêt c'est que mon agenda est visible en ligne et réactualisé tout le temps vraiment en instanté donc ça c'est quand même assez génial et j'ai des gens qui prennent rendez-vous alors la nuit bizarrement ou le soir très tard le dimanche enfin quand ils sont en fait quand eux sont posés et dispo pour le faire donc donc et ça renvoie à des liens sur mon scie donc les personnes je vois bien enfin parce que j'ai un appli qui traque un peu ce qui se passe sur mon site donc je vois bien que avant le rendez-vous il y a une visite sur le site pour voir un peu qui je suis ce qui est normal pour être mise en sécurité et puis moi ça me permet quand même de on va dire de filtrer un peu le flux d'appels parce que j'ai des personnes du coup qui m'appellent quand même suite à un poste facebook que j'ai pu mettre ce genre de choses mais du coup il y a quand même moins parce qu'à chaque fois j'essaye de renvoyer vers Doctolib. Comme sur moi tu étais tranquille pendant tes séances tu n'as pas ce téléphone qui sonne oui oui c'est important et puis après tout le rappel tout le travail de rappel derrière de caler les rendez-vous d'être sûr que ça va être qu'on va être dispo donc là tout est clair tout est en ligne donc c'est pratique pour tout le monde super super très 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 solidifié après c'est ton point fort enfin moi je trouve l'extérieur oui oui c'est peut-être bien bien cadré voilà c'est ça ouais c'est rassurant pour moi et je pense pour l'autre on sait où on met les pieds il y a des personnes qui sont vraiment en demande de ça et comme tu disais tout à l'heure tu parlais de ceux qui sont assez rationnels utiliser ce mot là c'est important justement d'être rassuré quoi donc le cadre est essentiel quoi pour conclure parce qu'on arrive donc à la fin de cette interview pour conclure justement l'interview bien c'est toi qui a le mot de la fin voilà est-ce que tu as envie de passer un message de je sais pas dire je vous aime tous j'en sais rien ce que tu veux la paix belle je souhaite la paix et l'amour dans le monde c'est le mien c'est mon c'est vrai alors tout ce que tu viens de dire bien sûr je vous aime tous non et que la vie est belle non oui se dire le message que je voulais passer c'est dire qu'il est important et ce que tu disais de voir l'accompagnement non pas comme un aveu de faiblesse comme quelque chose qu'on ferait vraiment en tout dernier recours mais vraiment de voir comme une espèce d'hygiène de vie tout comme j'ai envie de dire on va chez le coiffeur tout comme on passe un coup de fil à un ami pour aller bien se dire et si j'avais la possibilité de me faire accompagner que ce soit par du coaching par l'hypnose mais même par d'autres thérapies peu importe là je ne prends pas pour moi je me dis en général avoir ce regard extérieur d'une situation qu'on traverse d'une question qu'on a je trouve que ça aide sacrément et que c'est pas réservé au plus grand au plus puissant au plus riche au plus élevé dans la hiérarchie si on prend l'entreprise etc que c'est vraiment accessible à tous aujourd'hui il y a plein de formules différentes avec tout type de thérapeute qui propose tout un tas de choses qu'il faut juste aller s'informer se renseigner et faire en fonction de ses possibilités que ça c'est devenu de plus en plus accessible avec ce qu'on disait la visio donc il y a même plus ce frein de je peux pas parce qu'il y a covid je peux pas me déplacer je peux pas parce que c'est trop loin aujourd'hui tout est là on va dire c'est juste une question de se dire je peux le faire j'ai le droit en fait je peux m'autoriser à m'occuper de moi et ça quand on a compris ça parce que moi je sais que j'ai mis du temps à comprendre ça je m'occupais beaucoup des autres mais je n'ai pas pris conscience que c'était d'abord important que je m'occupe de moi et je pensais que j'avais pas besoin comme plein de gens je pense c'est pas pour moi j'ai pas besoin mais en fait si même si on se pense fort structuré voilà sans faille particulière mais il y a forcément des situations de vie où c'est pas mal d'aller taper l'épaule de l'autre en disant là j'ai peut-être besoin d'un petit conseil d'un regard etc donc voilà juste juste ça se dire c'est pour tout le monde pour toutes les bourses pour tous les besoins toutes les envies toutes les typologies de personnes et que et que ça devrait être un un réflexe aidant en fait une autorisation qu'on se donne s'autoriser à prendre son choix c'est ça c'est justement tout à fait j'aime beaucoup parce que on a tendance à se à se cacher derrière plein de choses quoi mais 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 pourtant tu vis ta vie quoi c'est c'est on est seul en soi même donc autant autant la vivre du mieux qu'on a envie quoi se donner tous les moyens pour pour faire ce qu'on veut pour kiffer pour prendre son pied pour voilà quoi ouais exactement s'aimer soi ouais et c'est n'est pas facile ce message les gens disent non mais oui mais pour mon fils ou pour mon mari ou ma copine bien sûr que je je ferai ça ou bien sûr que je lui dirai jamais ça mais moi je me le dis alors pourquoi vous le dites si jamais vous une personne qui me dit non mais moi je me dis que je suis nul etc j'ai bon si c'était à votre ami que ça arrivait ah ben non mais jamais je lui dirai ça alors pourquoi vous faites ça à vous je sais pas moi c'est pas pareil et ben j'ai mais ici vous c'est pareil encore prenez soin de vous prenez soin de vous ouais mais c'est pas égoïste de prendre soin de soi bien au contraire c'est c'est s'autoriser à prendre soin de soi pour aller être plus en capacité d'aller vers les autres donc c'est c'est la base tout à fait tout à fait c'est comme tu disais ce cet aspect systémique justement où est ce que quand tu disais au tout début tu parlais de ce changement l'impact que ça a eu ça a eu dans ta vie ce job ce rayonnement toi tu changes tu t'ouvres à toi même et qu'est ce qui se passe autour de toi ça change aussi ça fait du bien aux gens c'est implicitement il n'a même pas besoin de leur parler c'est juste tu rayonnes autre chose et bon ça se colle dans ton environnement c'est fantastique c'est fantastique et ça te tire toujours toujours plus loin toujours vers le haut bon bah écoute bah merci beaucoup pour cette interview merci pour ce super moment partagé je te remercie m'avoir laissé l'opportunité parce que c'est rare donc et cet esprit de collaboration il est il est rare aussi donc je te remercie pour ton initiative je trouve ça formidable merci merci beaucoup pour tout le monde merci et puis bah toi qui nous regarde encore maintenant merci d'avoir tenu jusqu'au bout yes tu peux liker commenter partager cette vidéo maximum tu peux la revoir tant de fois que tu veux voilà contacter séverine il ya tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo et puis très bientôt demain comme d'habitude pour la suite de l'aventure et puis séverine et bien au plaisir pour peut-être une nouvelle interview plus tard on peut se revoir peut-être dans un an histoire de faire le point volontiers volontiers gardons le lien j'adore j'aime bien l'idée ouais merci beaucoup bon bah à la prochaine ciao ciao